Vizion News, Vizion News, Vizion News Edigare Mokondi, Ayeli Biso Basangwa Ki Toko Na Vizion News, Na Vizion News Tokoyeba, ma kambo ya badongolo mi sonan batomala monani yetele meriba nani Na Vizion News Ba Kolobela wa biografi a bastar miyo soyambo kakongo Na Otre Konségis de Tokoyeba Bezaya Jidawayo Bopassibissoko E Fomoli Vizion News de Tina Génération Futuré Vizion News Vizion News Abonnez-vous Kola Lekeseni 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 Kola stepped Kola Lekeseni Kola Lekeseni Kola Lekeseni Avant la coma scientifique, j'étais d'abord politique, voyez-vous, parce que la banque politique, moi, avant, c'est vrai que la CDC, l'université, l'université, l'humanité, un peu en retard, la salade qui s'était pratiquement en 1999, voyez-vous, la coté IBTP, la salade préparatoire, la cataclée pour des raisons qui me sont propres, la coté IPEN, pratiquement 2001, la coté, la coté, la banque politique en 2006, voyez-vous, ça veut dire que la banque politique en 2002. Avant, j'ai eu un diplôme, il y a un licence, j'étais déjà politique, là, je travaille à ma partie politique, et c'est à partie politique que j'ai compris la nécessité, il y a une décision, il y a une classe, l'université, donc, nous sommes ici en Kananga 2. Kananga 2, nous sommes ici en Kananga, la province de la castro-occidentale de l'époque. Aujourd'hui, nous vous recevons dans la casquette d'un écrivain, auteur de livre intitulé « Forêt congolaise, conflits nébulés d'objectifs écologiques et économiques ». Exact. Quelles sont vos motivations d'avoir le congolaise d'un livre ? Pas en ce qui concerne la politique, mais vous vous intéressez en ce qui concerne l'écologie et l'économie. Ok, en tout cas, merci. En fait, le problème à l'écrivain, le fait que nous avons une opportunité ou une possibilité de faire un tambour. Parce que j'avais fait des petites économies, je m'étais décidé de découvrir d'abord le Congo. Il y a pratiquement 10 provinces sur 11, à part le sud qui est venu dans le Kendaïté. Il y a un tambour qui est très belle, à la recherche et à la connaissance. Il y a des gens qui ont de connaître pour mieux servir. Je me suis rendu compte, Déjà, nous avons un avion, un avion, un avion, un aéroport. Vous avez remarqué que toute l'étendue, il y a le Congo, il y a des allées couvertes. Il y a une grande forêt, selon la définition, il y a une très grande forêt, toute la zone, il y a des entraînables partout, il y a des allées couvertes. Alors, je m'étais posé la question, comment un pays qui a un aussi fort potentiel, a-t-il de la difficulté à développer? Il y a un pays qui s'est développé grâce à la forêt, il y a des pays notamment comme le Canada, qui a joué pleinement en avion, forestière, Nathalie, Brésil. Je me suis dit, tiens, il y a possibilité, il y a de développer le Congo. Dans la zone université, G1, G2, G3, L1, L2, je n'ai travaillé que sur la forêt. Alors, je me dis, comment pousser le pays à se développer à partir de l'agriculture? Il y a une forêt. Mais est-ce que tu as en profondeur, que nous avons accueilli ce qui se faisait réellement? Parce que la grande difficulté, il y a eu, au départ, je m'étais focalisé essentiellement sur l'exploitation forestière. J'ai travaillé dans la TFC, j'ai travaillé dans la mémoire et la fin d'études, j'ai travaillé sur l'exploitation forestière. Mais dans le cas où il y a eu, quelles sont les contraintes? À partir de là, il y a eu, il y a eu que la problématique, il y a le développement, il y a l'exploitation, il y a l'exploitation, il y a la ressource, il y a la bute forestière. La ligne notamment butée, il y a la conservation, il y a la biodiversité, et puis en même temps, la problématique qu'il y a le réchauffement climatique. C'est ce qui a fait que, il y a eu l'exploitation sur le réchauffement climatique, et sur l'idée de la conservation, la biodiversité. Tant qu'on a co-tipé en profondeur, il y a eu ce qu'on a buté. Ce qui a eu l'aspect écologique, il y a eu l'aspect écologique, parce que mon objectif n'est pas écologique. Ce qui a eu l'aspect économique, il y a eu l'aspect économique, parce que déjà là, il y a des exploitants, mais le pays n'arrive pas à se développer. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois maintenant faire une analyse croisée. Il y a eu l'aspect écologique, il n'y a eu l'aspect économique. Il y a eu au moins l'abîmé, c'est une forêt congolaise. Deux points, conflit, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre deux approches, mais là, c'est ce qu'on est nébuleux, parce que ce qu'on nous dit, ce n'est pas ça la réalité. C'est volé. Il y a eu l'objectif écologique et économique. Ce qui veut dire que, pendant ma recherche langage, il y a eu moins d'idées sur l'écologie, et puis j'ai été formé en économiste. J'ai fait les deux. Mais lorsque vous parlez de l'environnement, de l'écologie, la forêt en question, pourquoi ne pas s'intéresser à la forêt, le bassin, le pays est belé, pourquoi ça m'a parlé spécifiquement de la République démocratique du Congo ? Bon, ok. Je ne sais pas si vous parlez de l'économie, parce que ceci n'est pas les Alliés, il n'y a qu'à mettre un accent particulier sur la problématique du développement. Voyez-vous ? Au moins, il y a eu une économie, déjà, les doctrinaires en économie, au départ, il y a eu le cas, c'est le fait seulement d'avoir atteint la croissance économique, pour le développement. Il lui a fallu que, il y a eu une économie du développement, il n'y a qu'à intégrer une autre dimension, la dimension sociale. C'est-à-dire que, les développements dont on parle, ils allaient prendre en compte les aspects économiques et les aspects sociaux. C'est ça, les développements. C'est-à-dire que, quand on parle de développement, on voit l'approche économique et l'approche sociale. Ça a mis le développement. Mais, il y a eu une nette évolution aujourd'hui. On parle de développement durable. Le moins durabilité, il n'y a qu'à intégrer dans l'approche auto-développée une autre dimension, la dimension environnementale. Voyez-vous ? C'est-à-dire que le développement durable, il n'y a qu'à la croissance économique soutenable, la situation socio-économique, le développement socio-économique et social soutenable, et puis, basé, l'approche environnementale. Et cet aspect-là, il n'y a qu'à maintenant un tout. De n'y tout là, que ça n'a pas tout, que la dégradation et la forêt n'a pas la pauvreté, ce sont deux phénomènes auto-entrétenus. Lorsqu'on met l'accent sur la conservation, la préservation et la forêt, on crée une situation, il y a la réfraction, il y a certains produits. Et de ce fait, la population qui vit grâce à la forêt, a la cause à condamner la pauvreté. Nous allons en parler trop court à présent en cas de matière, comment est-ce que vous avez essayé de détailler le côté économique, le côté écologique, mais en commençant par d'abord les bandes et les livres. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous connaissons les couleurs de la République démocratique du Congo, mais apparemment, on retrouve ici la couleur, il y a Zahir, qu'est-ce qui s'est passé ? Le jaune, il ne manque que le rouge. Non, mais... Mais ça, les couleurs... Non, mais elles a... Bon, je ne dirais pas qu'elles a coïncidence. Elles a dit que le drapeau et le Zahir s'inspirent en les locaux. Ok. Et s'inspirent en les locaux. Il faut reconnaître que le vert, ça représente la préservation, la conservation, la forêt. Voyez-vous ? Et le jaune, ça représente la transformation en richesse. Voyez-vous ? Ce que le total, au moni, il y a les penda, ligno, on a auto-tracé dans la carte. Ils ont fait un zigzag, là. Non, mais ils n'appellent un zigzag, c'est fait à dessin. Ok. Et le, au moins, il y a accédé, ça va mettre en tête. C'est-à-dire que le vert, c'est l'approche écologique. Le jaune, c'est l'approche économique. Les zigzags, l'interpénétration, il y a deux approches. Ok. Voyez-vous ? C'est-à-dire que nous avons choisi la roi. La simane, par contre, on a donné plus l'espace vert. L'espace vert, justement parce que la matière principale, c'est la forêt. Mais il y a beaucoup de l'approche écologique, il y a l'approche économique parce qu'il y a un conflit nébuleux. Voyez-vous ? Entre objectifs écologiques et économiques. On a trouvé les justes milieux. Il y a un moment de ce qu'au juste milieu, en interpénétration, il y a une conclusion. Et curieusement, derrière, vous vous intéressez aussi à la faune, on voit les animaux. Exact. La forêt et la liste sanctuaire, il y a Banyama. C'est-à-dire que quand on parle de l'écosystème, c'est-à-dire le système écologique, la forêt, la liste sanctuaire, il y a Banyama. Parce que, avant tout comme la problématique et le réchauffement climatique, la forêt était préservée ou conservée justement parce que la liste sanctuaire, il y a biodiversité. Il y a plusieurs espèces. Au bas, il y a Zambara. Au juillet, il y a des gorilles. Les gorilles, il y a des mon frère, il y a des espaces de vie. Alors, lorsque vous exploitez, vous changez la nature de la forêt, ça peut avoir une incidence sur la faune. Voilà. Dès que Alain Borojoa est avec nous, c'est une émission de l'écosystème de la téléforme. C'est ce que nous avons découvert dans ce livre, il est là, il va nous expliquer qu'il y a des de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème. Est-ce que, au coquel qu'on peut s'abonner sur l'idée sur la contribution de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la conservation de l'environnement, de la nature ? Ok. Tout-à-dire, il y a une grande forêt, il y a plus de 145 millions d'hectares, ce qui nous place déjà en bonne position. Parce que, sur le tali, il y a une forêt, il y a l'Amazonie, où il y a pratiquement dans le plus de 500 millions d'hectares. Il y a plus de 200 millions d'hectares à niveau et à bassin du Congo. Nous sommes placés en deuxième position. Et à niveau, il y a l'Amazonie, c'est le Brésil qui vient en première position. Alors que Bissot, à niveau et à bassin du Congo, nous venons en première position. Alors, dès ce fait, Dosa pour représenter plus de 50% il y a forêt à bassin du Congo. Voyez-vous ? Plus de 50%. J'irais même au-delà plus de 60%. Donc, on peut dire c'est le pays le plus important dans la nature en Afrique. Le plus important dans la bassin du Congo. Ok. Non, mais il faut faire attention la conservation et la nature et la forêt et la forêt. Il y a deux choses parce que la biodiversité ne se trouve pas qu'il y a dans la forêt. Ok. Mais lorsqu'on parle de la forêt, on nous voit nous. Alors, de ce fait, cette forêt-là, il y a des richesses phoniques et floristiques comme nous l'avons dit. Il y a un rôle d'équilibre écologique. C'est-à-dire que la présence d'une forêt préservée ou conservée, il y a pour ça que la biodiversité est continue. au-delà de ça, la problématique est le réchauffement climatique parce qu'il y a l'eau, à la base, il n'y a pas de débat dans le niveau où il y a monde. Dans le réchauffement climatique, cette forêt, ils allient non seulement la capacité à captation, mais ils allient ce qui est exploité en route et ils allient pour réduire l'émission à gaz à effet de serre. Parce que lorsqu'on coupe les arbres, le bois en fait, ils allient émettre gaz à effet de serre. Mais ce qui est préservé avec le mécanisme où il y a photosynthèse, c'est là pour capter gaz à effet de serre. Parce que ces gaz à effet de serre, il y a un moment qui a créé un forçage radiatif pour justifier le réchauffement climatique. C'est-à-dire que lorsque la quantité à gaz est supérieure à ce qui devait être naturellement supporté, c'est-à-dire pour créer un dysfonctionnement, il y a système, il y a couverture. En gros, c'est quoi? Nous avons un système naturel avec le soleil. Les rayons où les alliés sont mis dans le soleil, en réalité, pendant la journée, la température vous a la lue coulée, mais pendant la nuit, la température est à la vraiment basse. Alors, ce qu'on appelle les effets des serres, il y a où les alliés justement pour réguler. Si aujourd'hui nous avons une température moyenne, il y a 15 degrés Celsius, c'est justement parce que cet effet-là, il y a pour préserver Bissot contre Maliliacoleka et puis il y a pour protéger Bissot contre Moïa. Alors, lorsque maintenant il y a des gaz, parce qu'ils allaient construire une bagage, lorsqu'il y a des gaz où les alliés sont mis par ce qu'on appelle les émissions anthropiques, c'est-à-dire gaz où les alliés sont mis par les activités humaines, ils a forcés ce mécanisme, ils a forcés ces mécanismes, moi les alliés et puis Maliliacoleka ce qui fait que le monde a la glace pour s'effondre, mon pépé a la glace pour s'effondre, le pays est béné dans le monde qui s'est passé justement parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait. Alors, la communauté internationale par souci à précaution va le dire que nous devons préserver nos forêts parce que ces forêts-là ils ont pour que tu as un cadre et un équilibrage il y a un système moindre de toi qu'à t'ayangoté pour préserver de toi pour que sous la monde entier pour que tu connais le croissement et à près de 2 degrés celle-ci par rapport à la température moyenne parce que là la vie risque d'être invivable mais le problème maintenant c'est que les alibos les alibos les alibos sont les pays qui émettent gaz à effet de serre ce sont les pays industrialisés ce sont les pays industrialisés ce sont les pays les plus riches la plupart des pays en forêt ce sont les pays les plus pauvres alors il faut maintenant faire le choix quand vous gardez vous préservez votre forêt ça vous conditionne la pauvreté parce que la forêt les ressources tant floristiques et phoniques ils ont des valeurs économiques nos populations vivent de ça et puis l'Etat l'économie peut aussi vivre de ça parce que il y a plusieurs essences ils ont enviés dans le monde entier il y a un monde il y a un camion il y a un grime il y a un gare toujours il y a un c'est ce qui justifie tout le meuble que nous avons c'est-à-dire que l'économie a besoin des produits ligneux c'est-à-dire que l'économie a besoin des produits non ligneux c'est-à-dire que la racine la cassa la nyama et tout ça avant que nous puissions aller loin d'un mythotique à la présence en 4e livre nous sommes là à la page 5 déjà parce que nous rappelons que le livre est préfacé par le professeur Claude Soumanta qui est docteur en économie et professeur des universités UPN, UCC à la page 5 il dit la république démocratique du Congo a déjà classé 11 à 15% de son territoire national en air protégé exact donc tout le monde il y a un peu 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 mais qu'est-ce que la république démocratique du Congo profite en retour ok ça c'est une question qui a poussé d'autoréfléchir davantage je crois on a classé nos forêts en 3 parties vous voyez la forêt est-ce qu'il y a un hâte là maintenant on donne la responsabilité à l'ICCN vous voyez le parc est-ce qu'il y a un peu vous voyez la forêt est-ce qu'il y a un coquille qu'il y a un exploit mais l'exploitation est-ce qu'il y a un peu de manière spécifique parce que vous voyez la réserve de délai l'exploitation est-ce qu'il y a un peu moins rigueur dans l'autorisation comme aussi on a d'autres espaces où est-ce qu'il y a un petit cas pour la population à vivre nous avons catégorisé comme ça nous avons d'abord le décret à partir à roi des Belges et puis nous avons le code forestier voyez-vous et ça les classifications nous nous avons cédé et d'ailleurs ça ne dépendait même pas de nous on a trouvé ça ok on a décidé à notre place oui on a confié pour les alécois le patrimoine mondial afin que tous les participent à la protection et à la biodiversité en réalité en réalité on devait suppléer notre besoin de développement pour que nous ne soyons pas trop dépendants de ces forêts or tout préserver les forêts on continue à émettre la gaz à effet de serre et vous savez pourquoi parce que leur avenir en dépend les plus grands pollueurs au monde ce sont les grandes puissances économiques mais on nous dit de préserver nos forêts mais en contrepartie on nous donne des miettes ils s'enrichissent en polluant en polluant si ils ne polluent pas ils vont souffrir et ils nous demandent de préserver pour sauver l'humanité on va faire continuer avec ça sur les Juifs et Chine et les Etats-Unis les deux Etats-Unis on va émettre 50% de gaz à effet de serre alors qu'est-ce qu'on nous donne on peut s'enrichir sur les miettes et on peut s'enrichir les CCN on va émettre les Etats-Unis on va former la garde-parc parce qu'ils ont dit les parcs on va mettre encore des réserves il ne faut pas bombar l'espace on va exploiter la population ne peut pas exploiter même si vous trouvez de l'or et là difficile à exploiter on ne veut pas qu'on exploite parce que nous devons préserver ces espaces-là le souci nous faisons ça pour l'humanité mais qu'est-ce que l'humanité fait pour nous pour que nous aussi nous serons préservés parce que la population va vivre et puis on va remarquer sur la juxtaposition il y a la situation de la pauvreté dans le Congo on va remarquer la plupart il y a le milieu pauvre parce que la maladie tropicale les alliés est belé et puis au-delà de ça les gens n'ont pas assez de ressources donc si la communauté internationale en réalité il y a la population va réduire le gaz et puis à la base il y a une mission qui est créée va soutenir notre économie de diversifier l'économie en ces moments-là la population va réduire sa dépendance de la forêt parce que les ressources forestières sont indubitablement un adivant essentiel au développement mais ce qui va diversifier est-ce que il y a le moyen dans les ressources forestières par d'autres ressources remarquant que plus il y a du monde il y a le monde il y a dans le monde ce qui veut dire que plus il y a le monde le monde il y a au courant il y a il y a le monde le monde peut obtempérer Makaïn Sinabaron, mais la population ne se voit pas. Vous avez écrit quelque part dans votre livre que bien que ce livre est destiné à l'ensemble des lecteurs, mais vous allez na cible la bune spéciale aux les amis bas-dirigeants, bas-décidaires et la République démocratique du Congo. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de nos dirigeants par rapport à cette situation que vous présentez? Parce que l'Afrique aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons parler à notre place. S'ils ne parlent pas, personne ne viendra plaider ça pour nous. Quelle est aujourd'hui la responsabilité des dirigeants africains, et spécialement congolais, pour tout ce que vous nous présentez? Premièrement, il faut d'abord bailler les enjeux. Voyez-vous? Parce que par moment, tout le monde a que les gens bien maîtrisent. Très souvent, nous avons toujours un aspect écologique. Voyez-vous? Parce que les environnementalistes n'ont pas besoin de porter, les écologistes, n'ont pas besoin de porter des banques. Or, des banques sont des agres écologiques, des banques sont des IP politiques. Les organisations, il y a défense, il y a forêt. Voyez-vous? Bah, tchakaba, akula, kabango. Non, vous ne pouvez pas exploiter, il faut préserver. Eh, vous n'avez pas respecté. C'est bon. Mais, qu'est-ce que nous, nous en tant qu'État, en tant que pays, allons-nous gagner si nous préservons sans transformer? Voyez-vous? Il faut ce qu'on va mettre en place de bonnes politiques. Ma politique cohérente. Ma politique, les accords réconciliés, notre lobby, l'approche écologique et l'approche économique. Parce que les deux, et oui, vous ne pouvez pas abonner. ça serait maladroit de notre part de considérer qu'on peut parler écologie sans parler économie. Ça ne peut pas se faire. Il faut qu'étambler de deux. Qu'est-ce que l'on fait généralement? Lorsqu'on est en France, il y a un grand sommet, là où on part de l'environnement. Il faut donner plus l'impression qu'il y a qu'au salle à lobbying pour l'approche économique. Parce que quand ils vont constater que l'approche économique et qu'on a tendance à dominer sur l'approche écologique, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre que nous aussi nous avons besoin de s'épanouir. Et là, il ne faut quitter le niveau qu'il y a que tu payes sa responsabilité qu'à un ministère. Il faut que toi tu arrives à associer à l'ONG ou à la question environnementale. Mais aussi à la développement. Voyez-vous? Parce que dans le choc qu'il y a aidé dans le monde, il y a une réplique par rapport à ce sommet, par rapport à la convention et tout ça. Parce que si vous laissez plus les écologistes, vous faussez déjà l'analyse. Parce que la forêt n'a pas qu'une fonction écologique. Elle a aussi une fonction économique. Il faut bien les écologistes protègent la nature sans pour autant s'intéresser à la vie de ces populations qui font surtout au développement du pays. Voyez-vous? Alors, on essaie de leur faire voir qu'il faut faire attention parce que la préservation de la forêt et la pauvreté sont deux phénomènes autant entretenus. En cherchant à conserver la forêt, vous créez la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, il y a un phénomène que nous appelons en économie de développement la transmission générationnelle de la forêt et de la pauvreté. C'est-à-dire que ce qui est la pauvreté est la pauvreté. Or, le pauvre, de manière générale, a une forte propension à procréer. Voyez-vous? Le fait, c'est qu'il n'y a pas d'autres législations à cause de la pauvreté et de la pauvreté. Plus le plus le besoin en énergie et là, le Baxama plus la forêt en pâtie. Donc, il faut maintenant qu'on nous a remettre en place de bonnes politiques. Il y a beaucoup de fonds au niveau international. Beaucoup de fonds. On peut ramener ici même ça, il y a le dollar. Mais maintenant, comment mettre en place le mécanisme pour arriver, il n'y a qu'on capte le fonds et puis d'orienter dans le domaine de développement. Comme ça, on va diversifier les sources d'énergie, par exemple, en soutenant le projet INGA3. plus il y a de l'énergie, plus il y a moins de dépendance, il y a bois de chauffe. Et plus il y a moins de dépendance à bois de chauffe, plus la forêt va être préservée. Mais ce qui va être plus le courant, c'est de l'économie. Il y a de l'économie. Voilà. Le premier chapitre, vous avez présenté la végétation de la République démocratique du Congo. Au deuxième chapitre, vous parlez des objectifs écologiques, comme vous avez parlé de l'écologie et de l'économie. Déjà, au troisième chapitre, c'est là où nous allons entrer maintenant pour parler de... troisième chapitre... Voilà. La fonction économique de la forêt congolaise. Là, nous parlons, nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Population congolaise est d'une origine de la forêt. Avivarana Abilanga, Avivarana Roké Neko, Péché Mwambisi, Mwamaniokonaïa Abimisa. Donc, l'économie à République démocratique du Congo a sa base et Fandana Oetali Forêt. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette fonction économique des non-forêts par rapport à la population congolaise ? Ok. Ça, c'est le plus grand problème sur le plan interne. Ok. Il y a le bon sur les alli le comment nous avons organisé l'exploitation forestière. Dans le bac qu'il y a à Kétozali, il y a deux types d'éléments, deux catégories. Il y a l'économie de la forêt. Il y a le produit ligné, c'est-à-dire l'exploitation, il y a la boire et il y a la planche, le meuble. Il y a les dérivés à nos étés. C'est du papier. Ça, il y a des industries qui exploitent. Fort malheureusement, il y a un sérieux problème d'organisation. Ben, 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 exploitant, ben, il y a pratiquement tout le droit, presque tout le droit au niveau de la Kinshasa. OK. La population, c'est qu'il y a aucun temps de bénéficier après ce qu'il y a de miettes. Et en réalité, il y a une responsabilité sociale. Il y a l'exploitant, où il y a des charges. Il faut que construire quelque chose pour que la population rivérène à bénéficier. Dans la plupart des cas, il y a l'exploitant. Voyez-vous ? C'est-à-dire, la population ne profite pas de l'exploitation industrielle. La population, il y a l'exploitation artisanale. Or, malheureusement, ils n'ont pas assez d'atouts. Il y a l'exploitation d'efficacité. Et de l'autre côté, la population, par souci, a survit à exploiter les forêts. Il y a l'exploitation d'efficacité. Il y a l'exploitation d'efficacité. Il y a L'exploitation n'a apparaît dans la comptabilité et la nationalité. Mais il y a conséquence sur la forêt. Et puis, au-delà de ça, le système de la culture se brûle. Il y a la culture morue à itinérance. C'est-à-dire que la tiki or, pour que la forêt s'est reconstituée, ça demande pratiquement 100 ans. Ce qui veut dire que là aussi, il y a un problème. Mais avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles techniques culturelles, on peut exploiter dans un même espace pendant plusieurs années. Mais il faut maintenant apporter l'appui technique et financier à ces entreprises-là. La quasi-majorité a besoin d'exploiter. Il y a un problème d'accès. Il y a un problème Il y a un problème d'accès. Il y a un problème d'accès. Et puis, il y a un budget national. L'apport et l'exploitation forestière, c'est négligeable. Parce que la plupart des entreprises ont une double comptabilité. Est-ce qu'il y a une réglementation, parce que déjà au point 3.2 ici, vous parlez des normes, procédures et règlements de la gestion des ressources forestières. Tant que par exemple, il y a un exploitant, il y a un zamba, droit, il y a un Kinshasa. Est-ce qu'il y a une norme pour vivre dans la forêt ? Non, mais effectivement, parce que la Côte forestière est déjà en 2002. Insista sur la prise en charge, la fonction sociale de l'entreprise. il faut soutenir les populations. Mais le problème se pose à la faisabilité. L'applicabilité pose problème. C'est-à-dire que la loi ou les normes exigent assez que la population riveraine va bénéficier. Il y a plusieurs normes. Le principe est bel. sur le Kénét de la ministère, il y a environnement. Parce que j'ai fait un grand travail là-bas, la recherche et la données. Ils ont plusieurs directions. Direction chargée à la forêt. Direction chargée à développement durable. Ils ont plusieurs directions. Ils ont des normes. Ils ont aussi des divisions. Dans toutes les provinces, il y a une division à l'environnement. Mais la difficulté maintenant est-elle. Lorsque nous 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 à cibler l'exploitation illicite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui nous nous vous nous 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 certifié, en gros. Chacune des états a un numéro d'ordre. Pour le bima, il faut que le comble est entré, puis il est exploité, il y a un numéro qui a permis de coupe, il y a un numéro qui a permis de coupe, il y a un autre bima. Tant que les autres bimaient, ONG, tout ça va servir à la démonstration, va l'ander à l'arrivée. Ce qui va m'en dire que le comble est en norme, il y a des pénalités. Mais le problème, la rétrocession ne se fait pas. Là où il y a des forêts, il y a la pauvreté. Là, le problème, c'est la gestion du niveau central. Effectivement, la gestion. la gestion, la sincérité dans la fourniture et l'information. Et ce qui fait que, là où on coupe, ils n'ont pas la capacité de contrôler. Et là où on perçoit, on n'a pas la capacité de contrôler. Automatiquement, la population ne se retrouve pas. Vous dites quelque part dans votre livre la coupe sélective des arbres peut générer à la République démocratique du Congo 25 milliards de dollars américains. Est-ce que ce n'est pas une manière pour faire rêver les Congolais? Non, mais la forêt, d'abord, d'ailleurs, il y a une citation. Il y a le professeur Boussik Otawatcha. OK. Voyez-vous. Il y a un livre, il y a un livre qui s'inspirait, il y a un livre. Ça, il y a juste ma estimation par rapport à la prix, à la essence, à la forêt, et puis par rapport à la capacité à la production. Vous savez, notre tableau, on a près de 10 ans. Près de 10 ans. Et ce qui est surprenant, on n'a jamais dépassé 2 millions de mètres cubes. Mais nous avons la possibilité de produire, à reproduire 10 millions de mètres cubes sans endommager la forêt. Ça veut dire que nous sommes un géant forestier, mais nous sommes un sous-exploitant. Ça veut dire que, on regarde à notre étendue, on n'arrive même pas à produire. Mais il y a des essences, mais il n'y a pas de mètres cubes au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il y a de bois où ils allient rare. Ils allient à l'espèce mauve où ils retrouvent en Congo. Il y a un grand marché où ils coûtent par mètre cube à 750 dollars, par mètre cube à 450 dollars. Essayez un peu de vous imaginer combien de milliards de dollars on peut avoir. Mais maintenant, le problème est ce que vous alliez. Il y a aussi un autre problème. On n'apporte pas assez de valeur ajoutée. Vous voyez-vous? La plupart, on est à l'état brut. Et ce qui est au salaire, quand même, il y a fort. Et en termes, il y a une planche, il y a un scier. Alors que nous, si nous arrivons à développer notre industrie, par rapport à la forêt, par rapport à l'exploitation, il y a bois, on se rende compte qu'on va commencer à produire. Est-ce que vous savez qu'aucune maison aujourd'hui au monde ne peut se construire sans le produit dérivé à bois? La plupart, la charpente, c'est en bois. Le porte. La plupart, il y a un meuble, tout ça, c'est en bois. Même certains, comment on appelle, volants, c'est en bois. Le bois entre dans toutes les maisons. Et c'est une forte valeur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de vie. Il y a des meubles, il y a 32 000 dollars. Ça existe. On peut aujourd'hui dire que l'exploitation de la forêt n'est pas interdite. mais ce n'est pas de manière rationnelle, mais pas de manière optimale. Voyez-vous? Parce que les exploitants pour la plupart, ce sont des étrangers. produits, les gens qui travaillent dans ce secteur ne sont pas bien pris en charge. Et vous savez, on leur donne combien? 150 dollars en la forêt. Ce qui est aussi étonnant, en la cas où il y a livre le BNIP, l'emploi, pendant que la République démocratique du Congo souffre en ce qui concerne l'emploi de jeunes, vous dites qu'avec la forêt congolaise, on peut donner un million d'emplois aux Congolais. Même plus. Essayons un peu de nous imaginer. Tout ce qui est la chaîne des valeurs, il y a ma exploitation en forêt. D'abord, la déministration, il y a plus d'argent, il y a plus d'argent, il y a l'inventaire, il y a l'inventaire, il y a l'exploitation, il y a combien d'emplois qui seront créés? Le meuble, parce que la chaîne des valeurs, il y a ce domaine n'y a boi, il y a vraiment moulaï, il y a un grime, il y a un planche, il y a un meuble, il y a un commercialisation. On peut créer beaucoup d'emplois. Il y a une des parapores à la province, mais on peut aller au-delà, parce que le domaine, il y a boi, ça soutient le Canada. Les Canadiens, ils allaient réputés parmi les plus les a soutenus à boi. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité, il y a un gros salaire. Parce que moi, il y a pas ces années, mais quand je viens, il y a un gros salaire. Et puis, il y a un gros salaire, et il y a un salaire. Il y a un salaire, 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 il y a 18 000 francs. Même pas 10 dollars. Mais si nous sommes à Katiwana, on a transformé en papier, ou on a transformé en meuble, ça rapporte plus que le bois de chauffe. Mais le fait seulement que la population n'a pas la technicité nécessaire pour transformer en meubles, ça reste. Il y a de meubles en déchets. Ce qui veut dire que nous, si nous mettons en place de bonnes politiques, on peut diversifier l'économie à partir de Yahuana. Il y a de meubles autorisés comme la société belée. Quand je passe, par exemple, il y a des vaux, des prix qui ont commencé. Ils ont pratiquement les mêmes équipements. Ils produisent pratiquement les mêmes choses. Et pourtant, si l'État mettait en place de bonnes politiques, on peut prendre ces gens-là, on les déploie dans la province, on leur donne les équipements nécessaires, ils commencent à produire. L'État ne va plus acheter le bureau. Il y a pas de 32 000 dollars pour nos ministres. Nous pouvons commencer à produire. Ce qui est grave, c'est que nous avons fait un délai. Vous savez, nous avons fait un délai pendant que nous avons fait un délai. Bote-le-le-le, Grim. D'ailleurs, tu as commencé à faire un délai, on a fait 4 000 francs pendant que nous étions mortes dans la province. Pendant que nous étions plus de sabbat. Et puis, c'est-à-dire que nous avons fait un délai pour nous étions plus de 400 dollars. Mais nous avons fait un délai pour nous étions plus de 3 000 dollars. Vous savez que tout ce qu'il y a comme valeur ajoutée, dans 4, il y a un peu, il y a un 4, il y a un 4, l'électricité, il y a un 4. C'est-à-dire que vous soutenez les économies d'ailleurs. Mais si nous développons maintenant notre réflexe, ce sont tous les qui sont personnellement qualifiés. On pouvait comprendre. Ce sont des techniciens. Mais pourquoi l'État ne veut pas investir? Ce sont des techniciens. Ce sont des techniciens. Voilà, nous courons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Les livres sont vraiment riches. S'il faut commencer à fouiller page par page, nous allons dormir ici avec Alep Bologua. C'est mon plateau. Nous allons petit à petit. Nous passons déjà à l'article, au chapitre. Nous étions au niveau du chapitre 4. Nous allons petit à petit. Alep Bologua, tranquillisez-vous. Togo Ketina Souka. Chapitre 3, nous en avons parlé. Chapitre 4, considération usuelle du développement durable. Oui, ça c'était plus théorique. C'est-à-dire que c'est que les gens entendent par le développement durable. Je crois dans le black et un mot. Le développement durable, la durabilité là dont on parle. Eh bien, ici, il y a un développement, l'aspect environnemental, la préservation. Faire en sorte que les ressources sont silatées. Au moins, la forêt, ce sont des ressources renouvelables mais épuisables. Ok. Voyez-vous ? Et silaque. Il peut y avoir désertification. Parce que la gestion en forêt est sensible. Lorsque vous exploitez de manière sauvage, il y a une corrélation, il y a une interdépendance entre la qualité à sol et la végétation. Lorsque vous coupez la forêt de manière sauvage. C'est-à-dire que la productivité à sol, automatiquement, la productivité à sol et les alliés réduites et que vous créez une désertification. Il y a eu des espaces dans le monde. Il y a eu des couvertes dans la savagne, dans la forêt. Aujourd'hui, il y a une désertification. Voyez-vous ? Et puis, la qualité à forêt, il a peu qu'on facilite les calculs, même la pluviosité. Ok. Et même les débits à maille dépendent de la pluviosité. C'est-à-dire que lorsque vous détruisez votre forêt, automatiquement, ça crée la sécheresse. Cette sécheresse-là, il y a une désertification, les ressources renouvelables sont de plus en plus rares. On a développé ça pour qu'on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'on entend par développement durable. Et bien, comment on fait tous ces éléments-là ? Sur le plan théorique, le développement durable, c'est un idéal. Mais la question maintenant est opposée. Il faut d'abord être développé pour rendre durable ce développement. Est-ce que nous, nous sommes concernés ? Il faut d'abord être développé pour rendre durable... C'est-à-dire qu'on a démontré... Parce que c'est aussi une manière d'interpeller les décideurs du monde. C'est quand même contradictoire. Comment voulez-vous que là où il y a la forêt, qu'il y ait de pauvres, et vous attendez à ce que ces pauvres... C'est non-sens. Chapitre 5, synopsis de la dégradation des conditions de vie en République démocratique du Congo, en tant que spécialiste en économie de développement, et c'est une réalité à Koussoukawana. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? C'est ça le paradoxe entre un pays qui a un fort potentiel et une population pauvre. Mais quand on peut imaginer, la plupart des forêts sont préservées, protégées, au nom de la culture, d'abord au-delà de l'arbre en jeu, au nom de la culture par la population riveraine. Cette population-là, tu t'en as un tableau. Tu as un nombre de toilettes, tu n'as pas besoin d'avoir un accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à l'école de qualité, ils n'ont pas accès à la bouleur de rouleur, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas accès. Tu peux aussi tous les indicateurs socio-économiques pour que tu te démontres que le pays, l'État congolais, c'est un pays pauvre. Déjà, 70%, près de 70% de la population, alors qu'on vit en dessin, seul, la pauvreté. Et ce que tu veux dire, c'est-à-dire que l'État congolais, c'est un pays pauvre. Alors, le dégré de la pauvreté, c'est-à-dire par rapport à la profondeur et par rapport à la sévérité. Ce que tu veux dire, par rapport à la profondeur, où on s'est rendu compte, net au lobby, 70% de la population est la pauvre. Mais ce que tu as dit, l'écart entre le seuil et la pauvreté, n'est-à-dire qu'il s'est vit, l'économie est allée sous-monétarisée, et ce qui peut coévaluer les dépenses effectuées par 70% de la population, où la pauvreté, elle est allée moins de 2 dollars, et ça va même à 0,25 dollars. Ça veut dire que la population est la pauvre, il y a des canaries, il y a des richesses. Est-ce que richesses, richesses, il y a des forêts, mais il y a des... La pauvreté permet la richesse. Mais ce que je veux dire, mes amis, cette richesse-là crée la maladie. La maladie tropicale, parce que la nourriture, l'humidité, la respiration et tout ça. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils viennent nous faire et nous avons des moustiquaires, nous avons des moustiquaires. Et vous savez quoi ? On vous fature, vous. On vous dit, nous voilà, nous avons la COP26, on va vous donner 500 millions de dollars, et sur les 500 millions de dollars, nous avons des moustiquaires pour lutter contre la maladie, nous avons des moustiquaires pour lutter contre la maladie. Pendant que vous nous demandez obligatoirement de conserver ce qui nous donne cette maladie-là. Non, mais nous sommes obligés de préserver la forêt parce que notre vie en dépend. Mais le problème, nous sommes aussi obligés à exploiter pour résoudre nos problèmes. Ceux qui ont exploité la forêt, nous avons condamné pour la forêt. Alors, nous avons dit que la forêt est de mettre en main nos intérêts parce que l'avenir, nous avons dépensé la préservation de la forêt parce que la forêt est bébé, désertification, sécheresse, et nous avons dit que la population est revue. nous sommes appelée à préserver. Mais au même moment, nous sommes aussi obligés d'exploiter. Alors, si la communauté internationale, la communauté internationale pose ça pour préserver la forêt, il devait nous aider à diversifier l'économie. Toute cette population-là, il y a une croissance démographique au niveau national, c'est 3%. Mais au niveau de la province, les ruraux, c'est plus de 5%. Voyez-vous ? Ça veut dire que ce qui va être à 100, chaque année, c'est 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Après 20 ans, vous avez combien ? C'est ce qui vous pousse dans le chapitre, il y a le sixième chapitre, il y a qu'on écrire sur l'analyse des enjeux croisés. Il y a un point à lui, vous allez droit vers le but, il y a qu'on a la position controversée de la communauté internationale. Exact. C'est ça, en fait. Cette communauté internationale, il y a une chose, il y a son contraire. Vous dites que ce sont les gaz anthropiques qui créent la désolation. Il y a un effet pervers, il y a comme un réchauffement climatique. Vous, vous continuez. Et vous dites à ceux qui sont victimes de vos actes de préserver leur forêt et vous ne leur donnez rien. C'est ce qui veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Au moins, il faut tout ça. Il faut te mettre en place des machines, des machines de réflexion. Une forte capacité, il y a qu'on pénétrer les enjeux. comprendre ce qu'il y a en réalité. Parce que ces pays-là, qui profitent de notre forêt, qui profitent de tout, eux-mêmes, viennent ici prendre au bois. Bah, on va dire, on va mettre une chose même de manière illicite. Et puis, en même temps, on risque de préserver la forêt. Eux profitent de ça. La problématique, il y a la taxe carbone. Qui gère? On avait un protocole de Kyoto. Carbon, on ne va bénéficier avec le mécanisme de réflexivité. Donc, on ne va bénéficier. Nous, on a les alliés, on a les copes, on a les copes, on a les amènes à Paris, et tout ça. Tout ce que nous avons eu là, en termes, il y a un jeu mondial, ce sont les mêmes pays. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? On peut vous dire qu'il y a une enveloppe, il y a 600, quelques milliards de dollars, on donne à tout le pays qui reste, 100 milliards. Ceux qui ont émis les gaz, ils ont foutu la pénalité. Et puis, ça c'est l'hypocrisie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les loyers qui ont une mauvaise politique et qu'avec ce que Félix qui s'est qu'il y amène, il y a quand même quelque chose. nous avons entendu 500 millions pour la première fois, nous avons 500 millions. Non, non, écoute, il y a une mauvaise politique, c'est une promesse, c'est un objectif financier. Parce que dans le bas, il y a un peu de la grande puissance, il va soutenir le pays faible. Mais ce qu'on a eu, c'est 100 milliards de dollars. Alors, dites-moi, par rapport à la position à Congo, 500 millions de dollars, ça représente quoi? Il y a des pays qui ont moins de forêts que nous, qui ont plus gagné. Parce qu'ils ont développé la technologie, il y a qu'on nous caractéristique, les ressources rénouvelables. Voyez-vous? En gros, on a gagné plus. Il y a des pays qui ont obtenu 8,5 milliards de dollars. Nous qui sommes premiers en Afrique, la forêt primaire, au Tosana Ango, position au Tosana Ango sur le plan écologique, en principe, on devait bénéficier de plus de 100 milliards. Il faut maintenant mettre en place l'intelligence. Moi, je suis dit aux autres, c'est Pélanaba miette. On risque de ne pas nous prendre aussi. Nous envoyons une image mourée à satisfaction. Satisfaction, alors que nous n'avons rien d'obtenir. Le rôle que nous, le barabino, que nous sommes les deuxièmes poumons, c'est-à-dire que l'univers, l'humanité vit grâce à nous. Et nous nous contentons d'avoir 500 millions. Deuxièmes poumons, autour d'hier, il y a les bossos, il y a les quatre, les quatre, les quatre, les quatre. On en a plusieurs. On en a plusieurs. On en a plusieurs tourbillées. C'est-à-dire qu'il y a les bossos, il faut jouer un rôle prépondérant. Il y a moi, moi, j'ai la félicité M. Blanchard Londolé, lui maintenant qui organise le forum Micolo. D'ailleurs, il a organisé le forum Micolo parce que même l'objectif financier à 500 millions et on travaillait suffisamment. Voyez-vous? Il a organisé le forum parce que l'Inghi a encadré tout cela comme le financement et le fonds. Ils sont nombreux. Greenpeace, WWF, l'Inghi, l'organisation participale qui est là mais il y a beaucoup de particularités parce que c'est grâce à eux que les 500 millions sont classés et la province est tenue pour préserver et bénéficier dans le financement. L'Inghi province est à Chapa avec le parc à Salonga. Voilà. Merci beaucoup. Nazarko recommandé Bino ses livres. Un livre très important sur la République démocratique du Congo. Un livre écrit par M. Alain Bologua Ibola. Vous comprenez que l'élo n'a sué la casquette n'a yé la scientifique peut-être écrivain. Vous avez compris qu'à Changer l'amor et l'obé il m'a moqué. C'est comme si la politique était une d'arrivée. Il a la même suite. Voilà. Donc, un livre très important sur la République démocratique du Congo avec le monde actuel. seuls-toi comprendre comment lier écologie et économité la République démocratique du Congo ne va pas s'y retrouver. Dekwale Bologua, vous avez la dernière parole pour l'émission d'aujourd'hui. Oui, en tout cas, nous sommes dans le bas. Nous sommes Blanchard de Ndolet qui nous a comme consultant. On va faire deux projets pour rendre la province et la Chapa une province verte. C'est grâce à eux que nous avons obtenu ces financements. Alors, nous avons travaillé ensemble pour concevoir le plan de développement sectoriel. Grâce à l'OMG ? Non, nous avons ce qui est bien. Il n'y a pas un jeu. J'ai des images. Régi, tchala maraca, illustration à Foton Mokotomi balai. Il y a Ndeko et Bazeliko qui travaillent sur ces projets. Nous allons terminer par là. Régi, voilà. Là, c'est le gouverneur de la province et puis Nga Iyouanakouna comme consultant et puis Ndeko Yékouna de la monétée. Voilà. Tu travailles qui pénales longuement pour Ndeko salakouman pour faciliter captation en Boro-Goro-Lobarana et puis comment orienter parce que fixa qui déjà va projeter au Boro-Gosutene. Nous, nous avons travaillé dans ça. Tout le risque de tout ça à ce qu'on jonction par rapport à cette vision afin que la population a bénéficié. est-ce qu'il y a un cadre scientifique donc dans l'arrière est large de l'arrière. Merci beaucoup Ndeko Alain pour un passage dans le plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Ndeko Ndeko Alain 280-250-28-51 81-250-28-51 Voilà. Ndeko Alain et personnellement pour notre Mituna et Sikara Kuzua Livre tout ce qui se passe sur ces livres ici à correspondre Ndeko Alain Bolo Dua Merci beaucoup. C'est moi que j'ai c'est transport service à partir à l'élo pour notre maisons au monde entier ma camion %, comment voyons il y a famille recibir municipality dans Et puis une famille, si vous avez mis ça tout le monde, je vous ai dit qu'il n'y a pas de foutre. Oyo, il n'y a pas d'argent. Si vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'argent. La première fois dans la France. Donc, je suis à Paris, je suis à Londres. Et puis, les Wi-Fi sont gratuits. Intégrés dans la carte. Et puis, les amis, vous avez droit à un café si vous voulez dans ton nom. Droit à un café s'il vous plaît. Donc, vous avez droit à un café dans ton nom. Il y a droit à un café. Il y a droit à un café. Café et les biscuits. Il y a une bonne banque. Et puis, ensuite, sur le couture, il y a un midi. La première fois, il y a un café. Dans le couture, il y a un midi. Placez-vous à un air. Il y a une vision de la drogue. Il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Nous sommes à l'air, nous sommes à l'Allemagne. Nous sommes à l'Ambokiti. Nous sommes à l'Ambokiti. Il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Papa, il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Ah ! Si vous voulez, vous êtes à l'Ambokiti. Il y a un déjeuner. Merci pour vous. Nous sommes à l'Ambokiti. Allez Zali. Il y a un déjeuner. 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 La place de la Belgique, l'Allemagne, la France. C'est la première fois. Les ménagres de la Tchourambo. On est là. Voilà l'exemple à suivre. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021